Europe 1, le journal de 6h, Fanny Marceau, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. La France est-elle réellement prête pour les Jeux Olympiques ? Selon le baromètre fiducial Odoxa pour le Figaro ce matin, 68% des Français se disent préoccupés par la sécurité dans les lieux touristiques et les transports. Inquiétude renforcée ce matin après l'agression hier soir d'un militaire de l'opération Sentinelle. Il a reçu un coup de couteau alors qu'il patrouillait Gare de l'Est à Paris. Que s'étendent cette attaque, Yohann Madek ? Alors les faits se déroulent en milieu de soirée. Comme en atteste la vidéosurveillance, un homme suit une patrouille Sentinelle quelques instants. Il s'approche et sort un couteau de son sac à dos avant de frapper l'un des militaires entre les homoplates. Immédiatement, l'assaillant est plaqué au sol par les collègues de la victime et est interpellé. Gravement blessé, le militaire est transféré à l'hôpital de Persy dans les minutes qui suivent. Ses jours ne sont pas en danger. Dès hier soir, le motif terroriste était écarté et l'assaillant serait en fait un déséquilibré. En 2018, déjà, il avait tué un homme à coups de couteau dans une station de métro parisienne. La justice avait reconnu l'abolition de son discernement et avait ordonné son placement en hôpital psychiatrique. De nationalité française, l'homme est né à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il a 40 ans, il se dit chrétien et aurait crié « Dieu est grand » en français au moment de l'agression, selon une source policière qui précise également que l'homme dit avoir agi, je cite, « parce que les militaires tuent des gens dans son pays ». Yohen Madek, soutien et reconnaissance à nos forces armées qui participent plus que jamais à assurer la sécurité des Français. Voilà ce qu'a déclaré sur X le ministre des Armées Sébastien Lecornu.